Si tu veux acheter des crédits FIFA 22 de manière fiable et sécurisée, rends-toi sur buyfifacoin.net. Les prix sont ultra attractifs et t'as moins 5% de réduction avec mon code Zorky. Rends-toi directement sur le site, le lien est dans la description. Bref, c'est là tous les gars, c'est Zorky, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les gars. Nouveau tutoriel sur la chaîne que vous avez été nombreux à me demander. C'est le tuto corner rentrant au corner direct. Je vais vous apprendre à marquer des buts directement depuis le poteau de corner. Ça peut notamment être utile quand votre adversaire est laissé d'anticiper en sortant le gardien. Vous allez lui mettre le but directement depuis le poteau de corner. Alors évidemment, ça ne va pas être du 100%. C'est pour ça que je vous donne toutes les clés, mais qu'ensuite, ça va nécessiter un petit peu de chance, évidemment. Juste avant de commencer cette vidéo, je remercie Dromipad de la sponsoriser. C'est un site de personnalisation de manettes où vous pouvez custom votre manette de A à Z, que ce soit les joysticks, les boutons, si vous voulez flex avec une très très jolie manette. Ça se passe sur Dromipad, vous avez moins 10% avec le code Zorki. Le lien est dans la description. La première étape, les gars, ça va être vérifié que votre joueur avec lequel vous tirez votre corner, il a 85 défaits ou 85 de curve. Donc pour ça, vous allez sur Foodbin, vous mettez en filtre 85 minimum au niveau curve, et vous regardez tout simplement les joueurs qui ont cette capacité. Donc il y en a vraiment à la paix, il y en a vraiment beaucoup. Et ça va être, voilà, votre tireur de corner attitré, si vous voulez mettre des corners entrant. Donc voilà, minimum 85 défaits, 85 de curve. La deuxième étape, les amis, ça va être de placer votre curseur au bon endroit. Donc de placer votre curseur avec le joystick gauche qui est juste ici au bon endroit. Donc moi, ce que je vais vous conseiller, les gars, c'est de le placer juste au niveau du second poteau, juste ici. Donc vous vous déplacez en fait au max, vous n'étiez totalement à droite là pour le coup, et vous vous placez vraiment entre le second poteau et juste le coin là qui est juste à droite. Donc vous vous placez environ à ce niveau là. Alors avant, dans les précédents fichards, il fallait se placer plutôt à l'extérieur, il fallait se placer dans cette zone là que je vais vous montrer. Hop, environ cette zone là, plutôt au niveau intérieur en fait du but, au niveau du deuxième poteau. Troisième étape, les amis, ça va être de choisir la puissance. Donc là, encore une fois, ça va être assez simple puisqu'il n'y a pas beaucoup à réfléchir lorsque vous choisissez la puissance. Donc je vais faire un petit arrêt sur image au moment où je choisis la puissance. Donc vous pouvez remarquer juste ici la puissance de corner. Donc en fait, elle est maximal, c'est-à-dire que vous allez mettre votre joystick gauche totalement vers la droite au niveau du second poteau. Vous chargez au maximum la puissance. La quatrième étape, les amis, une fois que vous avez choisi où c'est que vous vouliez placer votre curseur, ou en tout cas que vous le placez au bon endroit, c'est-à-dire au niveau du second poteau et que vous avez armé au maximum avec votre touche de centre la puissance, vous allez avec le joystick gauche réaliser un effet. Alors je ne sais pas si ça a un intérêt énorme, mais en tout cas, vous réalisez un effet avec le joystick gauche en laissant votre joystick gauche tout le long du corner vers la gauche pour indiquer l'effet que va réaliser le ballon. Donc en l'occurrence, là, au moment où vous vous remettez, vous placez votre curseur totalement vers la droite au niveau du second poteau, hop, juste ici, vous armez au maximum et vous laissez le joystick dans ce sens pour pouvoir réaliser l'effet et ça fait un magnifique corner rentrant. Donc voilà les gars, c'était Zorky, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et laisser un commentaire et un petit like pour soutenir la chaîne. J'espère que vous allez mettre, vous aussi, des corners rentrants en match. C'était Zorky. Peace !